Bonjour, ici David de Dynamics Agencement. Nous voilà pour un nouveau tuto vidéo dans lequel je vais vous présenter les attributs de visibilité et invisibilité que l'on peut appliquer à un composant quelconque. Pour cela, il suffit de sélectionner le meuble sur votre scène et aller dans attributs du composant. Je vais cliquer sur le petit plus et aller choisir l'attribut idène. Je vais créer un attribut personnalisé qui va l'accompagner, qui s'appellera visibilité. Nous allons cliquer sur la petite flèche de détail. En unité, nous allons mettre du nombre décimal. Je vais choisir, cette fois-ci, attribut sélectionnable dans une liste, ce qui va créer un panneau déroulant de choix pour l'utilisateur. Ce panneau déroulant, ce paramètre ici, il suffit de cliquer sur petit plus et mettre des options. La première sera visible et la deuxième invisible. En visible, je vais mettre la valeur à 1 et en invisible, je vais laisser la valeur à 0. Donc, à partir de là, je vais dans mon attribut idène, qui est l'attribut de masquage, qui va permettre de masquer mon composant. Et là, je dis, est égal à si, parce que if correspond à si, visibilité est égal à 0, est égal à vrai. Donc, si c'est égal à vrai, la fonction idène sera automatiquement appliquée. Donc, je valide avec entrée, je peux fermer cette fenêtre et aller dans options du composant. Je vois ici mon attribut personnalisé que j'ai mis en lien avec l'attribut de visibilité. Et là, je vois que je suis paramétré en visible. Si je choisis dans mon panneau déroulant invisible, c'est-à-dire la valeur à 0, et que j'applique, mon meuble disparaît. Si je veux le refaire apparaître, il suffit d'aller dans visibilité et d'appliquer. Et mon composant réapparaît. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, à vous de jouer maintenant et à très vite pour les prochaines vidéos. – Sous-titrage FR –